C'est bon, je suis dans le cadre, ok. Coucou, ça va, c'est Amel ? Non, je déconne, c'est la petite sœur. Tu vois ça là ? C'est fini. Tu connais la taninothérapie ? Moi non plus. Vous voyez ça là ? C'est fini. Aujourd'hui, sage. Tu verras ? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous en avais déjà parlé au salon et dans des snaps depuis un petit moment. La taninothérapie, le lissage au tannin. Voilà, donc c'est entre guillemets, on peut appeler ça le futur du lissage brésilien. Ça reste un peu dans la même famille, c'est pour lisser les cheveux. Ça peut aussi redonner des boucles à des cheveux un peu mousseux, c'est-à-dire que la boucle ne se forme plus. Et aujourd'hui, j'ai oublié de vous présenter. Merci. Moi, j'ai oublié, je ne suis pas actrice. Je vous présente ma petite sœur, elle avait fait sa petite introduction juste avant. Voilà, ça va être mon cobaye aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer un avant-après. Ah oui, cobaye. C'est bien comme cobaye quand même. Je voulais juste vous montrer un avant-après sur ses cheveux qui sont très frisés. D'ailleurs, en passant, j'ai les mêmes cheveux, c'est-à-dire très frisés. Vas-y, avance un petit peu. Voilà, je vais vous montrer un avant-après sur son type de cheveux. Comme ça, vous verrez et vous saurez par vous-même. Vous pourrez juger par vous-même de l'efficacité ou non du traitement. Et je pourrais faire oh yeah. Voilà, bon, un petit peu zinzin dans cette famille. Ah bon? Bon, je ne vais pas vous montrer le protocole en entier, mais pas toutes les étapes. Mais vous verrez le avant-après, le pendant, peut-être un petit peu. Voilà, à tout de suite. Voilà, on se retrouve après le shampoing clarifiant. Donc le shampoing qui sert à ouvrir les écales. Je sèche vite fait et on se retrouve après. Voilà, j'ai appliqué partout le produit dans ses cheveux. Je le masse un petit peu. Ensuite, je le rince. Et on se retrouve après pour lissage. Juste quelque chose. Ses cheveux-là, ça n'arrête pas d'accrocher. Donc je vais couper un petit peu à la fin parce que c'est vraiment trop abîmé. Donc, ok, lissage tannin, ok, soin, etc. Mais ça n'empêche pas que des pointes abîmées, c'est mort, c'est mort. Quand c'est mort, c'est mort. On n'est pas à Walking Day d'ici. Les morts, ils ne ressuscitent pas. Ok, est-ce pas ? C'est fou de ma gueule. Donc j'ai rincé le produit. Donc déjà, contrairement au lissage brésilien, il y a quand même une différence. Touche tes cheveux déjà. Tu sens quelque chose ou pas ? Oui. Tu sens quoi ? Une douceur, c'est beaucoup plus doux. Alors déjà, le produit, il a agi. Donc il a déjà agi. Mais par contre, je n'ai pas encore fait ni le brush, ni les plaques. Donc, c'est parti. On continue. Tu es fou de ma ou quoi ? Je t'ai vu ? J'ai dit mon kiki. Non, non, non. C'est parti. C'est parti. Je vais insister un peu passionnément sur les racines. C'est parti. 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 C'est parti.